Les prières victorieuses Les prières victorieuses Les prières victorieuses du fruit et qui était défendu, mais il n'est pas mort physiquement. Mais la Bible dit que l'homme était dans le jardin d'Édin, mais il se cachait. Pourquoi il se cachait? Parce que avant qu'il ne mangeait le fruit, il était en permanence dans la présence de Dieu. Mais une fois qu'il a mangé le fruit, lui-même, il s'est rendu compte que la présence de Dieu n'était plus là, ce n'était plus palpable. Et là, il a commencé à se cacher jusqu'à ce que Dieu vienne lui demander que Adam, Adam, où es-tu? Et il dit à Dieu, j'ai mangé du fruit. La femme que tu m'as donnée m'a donné le fruit. C'est qu'Adam a dit à Dieu. Voilà la femme que tu m'as donnée. Elle m'a donné le fruit. Et j'ai mangé. Et voilà, ce fruit a fait de moi ce que je suis. Et non, je ne suis plus dans ta présence, mon Dieu. Et là, c'était la mort de l'homme. Alors, quand tu regardes en réalité, avant que l'homme ne mange le fruit, il possédait toutes choses. Une fois qu'il a mangé le fruit, il est séparé de Dieu. Il est maintenant dépourvu de tout ce qui lui appartenait. Et maintenant, la malédiction est entrée dans sa vie. Et la Bible déclare que Dieu maudit la terre. Dieu maudit tout ce qui était autour. Enfin, que l'homme puisse manger maintenant la sueur de son front. Alors qu'avant, l'homme, dans la présence de Dieu, avait cette facilité de faire les choses et de progresser dans tout ce que Dieu lui avait donné comme bien. Alors, l'esprit de mort, c'est un esprit que le diable a utilisé depuis la Genèse. Et il n'a pas arrêté d'utiliser cet esprit jusqu'à aujourd'hui dans la vie des enfants de Dieu. Je me rappelle à l'époque, quand j'étais encore dans des églises conventionnelles, je ne suis pas ce soit en train de critiquer les églises, mais je veux seulement faire un rapprochement sur mon état d'avant et mon état actuel. Et à cette époque-là, je ne connaissais pas vraiment c'est quoi la prière. On nous avait enseigné comment prier notre Père et comment prier avec le Je vous salue Marie. Et je pouvais prendre trois heures de temps avec un chapelet toute une nuit de trois heures à six heures du matin pour faire le rosaire. Et lorsque j'avais fini à six heures du matin, j'étais toujours vide. Aucune conviction. Je ne sentais pas que j'avais touché quelqu'un. Mais je le faisais dans mon cœur. Je me disais qu'en le faisant longtemps et en me répétant plusieurs fois, le Seigneur allait avoir pitié de ma personne et allait m'exaucer. Malheureusement, le monde des ténèbres ne comprend pas ces choses-là de cette façon. Parce qu'en réalité, nous possédons la parole de Dieu et qui se présente comme un testament, qui se présente comme des règles, des lois et des promesses que Dieu a établies afin que tout enfant de Dieu puisse entrer en possession de ce qui lui revient de droit. Mais nous sommes parfois ignorants. Pourquoi? Parce que l'Église ne nous enseigne pas. Parfois, l'Église nous enseigne, mais nous voulons toujours que ce soit le serviteur de Dieu qui fasse à notre place. Non, nous avons décidé de créer ce programme dans l'objectif de motiver, bien sûr, les enfants de Dieu dans le cadre de la prière. Bien aimé, je priais beaucoup, mais je ne priais pas parce que je ne connaissais pas en réalité que j'étais ignorant en ce qui concerne la prière. Les prières victorieuses nous donnent la réponse à beaucoup de choses. Alors, l'esprit de mort, c'est un esprit que le monde des ténèbres utilise dans un but précis. Première des choses. Détruire l'activité d'un chrétien. Détruire la vie spirituelle d'un chrétien. Détruire la vie physique d'un chrétien. Et lui arracher même sa santé. Donc, je viens de citer quatre choses. Tu vas me demander comment est-ce que ça agit et je vais te répondre. Bien aimé. La mort, c'est quelque chose qui n'existe plus, qui n'a plus de vie. En réalité, quand on dit que quelque chose est morte, ça veut dire qu'on a ôté la vie à cette chose-là. Elle n'a plus de capacité d'exister. Elle n'a plus de capacité de faire quelque chose. Et alors, généralement, quand Satan sait qu'il ne peut pas prendre ta vie physique, il essaye de prendre ta vie spirituelle. Il attaque ta vie spirituelle et il arrive parfois à prendre cette vie spirituelle-là et boum, dans une boîte. Et là, rien ne marche plus dans ta vie. Et beaucoup de chrétiens vont te dire, pasteur, j'ai rêvé cette nuit. J'ai rêvé. Et je me rappelle aussi à cette époque-là. Je rêvais beaucoup des morts. Et quelquefois, je devais voir mon papa qui était décédé. Et chaque fois, c'était à l'approche de quelque chose que je voulais réaliser dans ma vie. Soit un voyage. Soit un travail qu'on m'a proposé. Soit l'argent que quelqu'un voulait m'offrir. Et dès que j'ai cette promesse-là, c'est comme si le monde des ténèbres est directement au courant. Et cette nuit-là, je vais faire un rêve. Et lorsque je vais rêver cette nuit, je vais voir quelqu'un qui est décédé depuis des décennies. Et je vais voir cette personne. Je vais me réveiller. Et quand je vais me réveiller, quelques temps après, cette chose qui devait m'arriver ne m'arrivera plus. Je ne vais pas comprendre comment ça s'est fait. À maintes reprises, j'ai eu des cas comme ça. Et je ne comprenais pas pourquoi, spécifiquement, quand il y a une bénédiction qui va entrer dans ma vie, c'est alors que la mort, où les morts se présentent dans mes rêves. Et vous savez, bien aimé, les religions aujourd'hui, certaines religions vont vous enseigner sur comment prier les morts sans pôle de poids, sans pierre de prière adressée à ça, machin, truc. Ça, c'est des histoires. Vous n'avez pas besoin d'un autre intermédiaire que Christ, Jésus. La Bible déclare que nous n'avons qu'un seul intermédiaire, un seul médiateur entre Dieu, c'est Jésus Christ, le Fils unique de Dieu qui est mort à la croix pour toi. Et c'est le seul mort qui a ressuscité et qui est le premier des ressuscités. Assis à la droite de Dieu, intercédant pour nous. Alors, on va te dire de prier, c'est un pôle. En fait, on est en train de te dire d'invoquer les esprits de mort dans ta vie. D'invoquer ces esprits dans ta vie. Il y a même des coutumes qui venaient les morts, qui font des funérailles, qui font des choses comme ça. En effet, l'esprit de mort peut se présenter sur deux formes. dans une forme où vous entretenez avec lui des relations de « je donne un mort et tu protèges ma famille » et d'autres relations telles que « tu ne me donnes pas de mort, je prends ce que je veux obligatoirement ». Il y a aussi le fait qu'une personne peut se lever et aller délibérément dans un cimétier. Invoquer les esprits de mort contre ta personne. D'ailleurs, la Bible nous enseigne là-dessus. Dans le livre de Samuel, 1 Samuel 28, verset 7 au verset 8. La Bible dit, et Saoul dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter ». Ses serviteurs lui dit, « Voici à Andorre, il y a une femme qui évoque les morts ». Alors, Saul se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec deux hommes. Il arrivait de nuit chez la femme et Saul lui dit, « Prédis-moi l'avenir en invoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai ». La femme lui répondit, « Voici, tu sais que Saul a fait comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc t'as-tu un piège à ma vie pour me faire mourir ? » Gloire à Jésus. Alors, nous sommes dans un fait actuellement où le roi Saul, lui-même, ayant décidé de mettre la parole de Dieu qui est dans le livre de Détronome, Détronome 18, verset 11, qu'est-ce que la Bible dit ? Détronome 18, verset 11, « Personne qui jette des sors consulte les spirites et les devants ou interroge les morts. » Donc, le roi Saul avait décidé de mettre cette parole parce que Dieu avait interdit formellement au peuple d'Israël de ne pas invoquer les morts. Parce que Dieu savait que les esprits de mort peuvent évidemment être utiles à l'humanité dans deux sens. Dans le sens de détruire la vie de l'un prochain et dans le sens de demander une protection à ces esprits-là. Et voilà Saul qui, ayant eu toute sa vie avec lui, le prophète Samuel a méprisé sa personne jusqu'à ce que Samuel décède et qu'il se rende compte que Samuel est une personne importante. Et là, il va voir une sorcière pour demander à la sorcière de réveiller l'esprit de Samuel afin que Samuel lui révèle ce qui va se passer pendant la guerre. Il avait peur, il avait cette force-là. Il savait que la mort s'approchait. Bien aimé, il y a des caractéristiques. Le caractère que Saul avait lorsqu'il partait voir, il ressentait la mort, il sentait la mort en lui. Il y a parfois, tu vis et tu as cette pression. Tu es comme quelqu'un qui est mort. Tu es comme une personne qui est morte. Autant pour moi, tu crois que la mort va venir. Tu rêves et tu vois des écueils. Tu vois des choses autour de toi qui ne font que te faire parler de la mort. Tu penses tout le temps à l'accident. Même lorsque tu veux voyager, tu te dis que je vais mourir. En fait, c'est que tu es hanté, tu es oppressé par ces esprits de mort qui viennent te retirer ta vie, qui viennent te retirer, ta destinée, qui veulent te voler ou s'accaparer de ce qui te revient de droit. Alors, beaucoup de sorciers vont dans les cimetières réveiller les esprits de mort pour nuire à la vie de leur prochain. Beaucoup de sorciers invoquent les esprits de mort et les envoient dans vos vies dans le but de déstabiliser vos projets, dans le but de vous ramener à zéro, dans le but de vous amener dans un recommencement perpétuel. Et chaque fois, tu recommences ce que tu avais déjà arrêté. Chaque fois, tu cèdes à l'ennemi parce que tu n'as plus de puissance, tu n'as plus de force, tu es une personne morte. Et quand tu entreprends une vie de prière dans le but de détruire ces choses-là, tu te retrouves parfois anéanti par ces esprits parce que tu te réveilles la nuit, tu veux prier. C'est comme un assoupissement qui te prend. La mort, tu as envie de dormir, tu veux prier, mais il y a comme la mort qui t'oppresse. Tu ne pries pas parce qu'en réalité, la personne t'a séparé de Dieu comme le diable avait séparé Adam de Dieu. Et cette personne n'aime pas que tu pries. Voilà pourquoi elle veut d'abord tuer ta vie spirituelle. Elle attaque ta vie spirituelle. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu as la paresse. Tu commences à mener une vie de débauche. Pourquoi? Parce que tu es séparé de Dieu. Et lorsque que tu n'as plus une vie de prière, tu es séparé de Dieu. Lorsque tu n'as plus une vie de prière, tu es séparé totalement et entièrement de Dieu. Dieu ne peut plus agir dans ta vie. Et c'est pour toi une façon de dire à Dieu, je t'interdis de venir dans ce qui m'appartient. Je t'interdis de toucher à ce qui m'appartient. Car ce qui m'appartient me concerne moi et moi seul. Alors, vous allez voir des familles comme ça, qui n'ont pas la connaissance de Dieu. Non pas qu'elles sont des familles qui appartiennent à des loges de sorcellerie. Non. Non pas qu'elles sont des familles qui appartiennent à des loges démoniaques. Non. Ce sont des familles simplement simples. Je dis simplement simples. Pourquoi j'applique que je suis simplement simple? Parce qu'elles ne sont ni avec Dieu, ni avec le diable. Mais en réalité, elles sont mortes. Parce qu'elles sont devenues tièdes. Pourquoi elles sont mortes? Parce que l'ennemi, sachant qu'elles ne sont ni au courant de la volonté de Dieu pour elles, ni au courant des pièges de l'ennemi pour elles, sont maintenant victimes du fait qu'elles vont te dire que moi, je suis comme ça. Et en ce moment, bien-aimé, ces personnes, lorsqu'elles veulent prier, parfois, elles vont te dire une prière simple, une prière courte. Seigneur, prouve-moi. Seigneur, protège-moi. En réalité, elles sont mortes. Elles ne vivent plus. L'esprit de mort, c'est un esprit que l'ennemi utilise à des fins dangereuses, à des fins méchantes. Oui. Pour te dépouiller de ce qui t'appartient, pour prendre possession de ton héritage, pour te faire croire que Dieu n'existe pas et que c'est la mort qui est supérieure à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, nous allons prier. Nous allons prier pour détruire ces forteresses de la mort dans ta vie. Nous allons prier pour fragiliser les projets et les programmes de la mort et apporter la vie, la restauration dans ta destinée. Parce que Dieu a des projets de bonheur pour toi et non les projets de malheur. Dieu a des projets de vie pour toi et non des projets de mort. Parce que l'apôtre Paul va dire d'ailleurs que Christ est ma vie, la mort m'est un grain. Ça veut dire que la mort même qui vient dans la vie d'un chrétien moment donné, dans la volonté de Dieu, est plutôt un grain. Par une mort qui vient arracher ce qui t'appartient, qui vient te déstabiliser, qui vient te donner l'amertume, le dégoût de la vie, qui vient te faire croire que le Seigneur n'existe pas et que tu n'as pas le droit d'avoir ce que tu mérites. Le monde est fait de deux catégories de personnes. Il y a des personnes que vous voyez qui savent ce qu'elles font dans la nuit. Il y a des personnes qui prospèrent la journée. Il y a des personnes qui ne prospèrent pas, qui ne savent ni ce qu'elles font dans la nuit, ni ce qu'elles font dans la journée. Elles sont là comme ça. Et parfois elles se disent, enfants de Dieu, il ne faut pas refuser la connaissance. La connaissance, c'est une grâce que Dieu te donne dans l'objectif de t'équiper contre les projets et les programmes sataniques. Alléluia. Alors nous allons prier. Nous allons tout de suite prier et je voudrais que tu pries avec moi ce soir. Toi qui nous regardes au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, tu vas prier avec moi ce soir. Tu vas dire Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. La Bible déclare que tu es venu pour que j'ai la vie et que je sois dans l'abondance. Alors je proclame la vie Zoé dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Élève la voix avec moi bien-aimé et commence à prier. Proclame la vie Zoé. La vie Zoé, c'est la vie de Dieu, c'est la vie de l'Esprit. Proclame la vie Zoé dans ta vie. Dis avec moi, je proclame la vie Zoé dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur Dieu de gloire, je déclare au nom de Jésus-Christ Nazareth que la vie Zoé saisisse Seigneur Dieu de gloire. Cet enfant qui m'écoute ce soir, je déclare que tout esprit de mort dans sa vie Seigneur Dieu de gloire spirituel soit Seigneur Dieu de gloire vaincu au nom de Jésus-Christ. Je chasse la mort spirituelle et je proclame la vie Zoé. Tu es venu Seigneur Dieu de gloire pour qu'elle ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Dis Seigneur Jésus-Christ, tu es venu pour que j'aie la vie et que je sois dans l'abondance au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Alors je déclare au nom de Jésus-Christ Nazareth « Que la vie de Jésus-Christ restaure ma vie au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je déclare que la vie de Jésus-Christ restaure ma vie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je déclare Que la vie de Jésus Christ, restaure ma vie au nom de Jésus Christ, continue à prier dans ce sens-là. Continue à proclamer la vie dans ta vie, dans ta santé. Proclame la vie dans ta vie de prière. Proclame la vie dans ta famille. Proclame la vie dans ton entreprise. Proclame la vie maintenant dans ta santé. Proclame, déclare que la vie Zoé, la vie Zoé touche ta vie. Que la vie de Christ touche ta vie. Que la vie de Dieu touche ta vie. Et que partout là où il y avait la mort, que ce soit la vie, la résurrection de Christ qui contamine cet endroit au nom puissant de Jésus Christ Nazareth. Je dis avec moi, je déclare et je décrète que tout esprit de mort dans ma vie de prière tombe. Et que la vie de Christ prenne vie. Et que la vie de Christ s'accapare de ma vie spirituelle. Et que la vie de Christ prenne possession de ma vie de prière au nom puissant de Jésus Christ Nazareth. Dis avec moi Seigneur Jésus, je déclare ta vie dans ma vie de prière. Dis, Seigneur Jésus Christ, je déclare ta vie dans ma vie de prière au nom puissant de Jésus Christ Nazareth. Prie bien-aimé avec moi. Prie bien-aimé avec moi. Appelle la vie de Jésus Christ dans ta vie. Appelle la vie de Jésus Christ dans ta vie de prière. Appelle la vie de Jésus Christ dans tes finances. Appelle la vie de Christ dans tes projets. Appelle la vie de Christ maintenant dans ta relation avec lui. Déclare, Seigneur, ô Dieu de gloire, j'appelle au nom de Jésus-Christ Nazareth à la résurrection de ma vie de prière. J'appelle à la résurrection de ma communion avec toi. J'appelle à la résurrection de mes finances. J'appelle à la résurrection de mes entrailles. J'appelle à la résurrection, Seigneur, de mes relations amicales. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, dis avec moi. Je restaure tous ceux qui étaient morts dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Prie, bien-aimé. Confesse la vie là où il y a la mort dans ta vie. Prie et confesse à l'opposé de la mort, confesse la vie. A l'opposé de la mort, confesse la vie. A l'opposé de la mort, confesse la vie. Déclare dans ta vie la vie de Jésus-Christ Nazareth. Déclare dans tes projets la vie de Jésus-Christ Nazareth. Déclare dans tes enfants la vie de Jésus-Christ Nazareth. Déclare dans ta vie de prière la vie de Jésus-Christ Nazareth. Déclare que la vie de Jésus-Christ vient restaurer tout ce qui était dans ta vie comme mort. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, restaure la puissance de la vie de Jésus-Christ à la croix. Il est mort et il a ressuscité. Il a ressuscité avec tes projets. Il a ressuscité avec tes entrailles. Il a ressuscité avec ton travail. Il a ressuscité avec ta gloire. Alors déclare avec moi, Seigneur tu es venu. La Bible dit, c'est dans le livre de Jean, 10-10. Je suis venu pour que mes brébis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dis avec moi Seigneur, tu es venu pour que j'aie la vie. Alors je déclare ta vie dans ma vie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Prie avec moi ce soir, bien aimé. Commence à déclarer la vie avec puissance et autorité. Dis, je déclare la vie de Jésus-Christ maintenant dans ma famille. Je déclare la vie de Jésus-Christ dans mes projets. Je déclare la vie de Jésus-Christ dans ma santé. Je déclare la vie de Jésus-Christ dans tout ce qui m'appartient. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth que tout endroit où la mort existait dans ma famille, dans ma vie, aujourd'hui j'appelle la résurrection de Christ à ces choses. Je déclare que la résurrection de Jésus-Christ contamine ma vie de prière, contamine mes finances, contamine mes entrailles, contamine mes entrailles, contamine mes projets au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. La Bible déclare qu'il est venu pour que j'ai la vie et que je sois dans l'abondance. Alors dis avec moi, Seigneur mon Dieu, mon Roi, je reçois la vie, je reçois ta vie, je proclame ta vie, je vis ta vie. Je déclare au nom de Jésus-Christ Nazareth que tout projet de mort spirituelle contre ma vie soit déstabilisé au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je déclare que tout projet de mort spirituelle dans ma vie soit déstabilisé au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimé, tu as le pouvoir, tu as l'autorité de ramener la vie là où il y avait la mort dans tes projets, dans ta famille. Écoute, il dit dans le livre de Jean 10.10 Je suis venu te donner la vie et l'abondance. Et le voleur ne vient que dérober, tuer et détruire. Le voleur vient tuer. Mais lui, l'ennemi vient tuer, détruire. Lui ne veut pas tuer. Il t'a donné sa vie. Et il a déjà fait cela il y a 2000 ans à la croix. Alors arrête de pleurnicher. Arrête de crier. Arrête de pleurer. Arrête de consulter les marabouts. Arrête de consulter les méchants. Et de croire que ton salut viendra des hommes. Arrête de croire que c'est en allant faire la courbette, en allant parler à des hommes à voix basse, que tu auras la victoire dans tes projets. Laisse-moi te dire une chose ce soir. C'est en proclamant la parole de Dieu. C'est en proclamant la puissance de Dieu. C'est en proclamant la victoire de Dieu que tu ressens avec tout ce que tu auras de victorieux par la puissance de la prière. Dis avec moi Seigneur, tu es venu pour que j'ai la vie et que je sois dans l'abondance. Alors je proclame ta vie. Prie avec moi bien-aimé. Élève la voix. Répète cela plusieurs fois. Proclame la vie et fais-le même après que nous ayons fini. Continue à proclamer la vie de Christ dans ta vie. Continue à proclamer la vie de Christ dans tes projets. Continue à proclamer la vie de Christ dans tes activités. Proclame la vie. Parle maintenant à tes finances. Adresse à tes finances maintenant l'ordre d'écouter qu'ils sont maintenant vivants. Ils sont vivants parce que Christ est mort à la croix pour que toi tu ne sois plus dans la disette mais que tu sois dans l'abondance. Dis avec moi Seigneur, tu es venu pour que j'ai la vie et que je sois dans l'abondance. Nous avons prié pour la vie. Nous prions maintenant pour qu'il y ait l'abondance. L'abondance. Dis avec moi Seigneur que ta vie et ton abondance m'accompagnent au nom de Jésus Christ Nazareth. Maintenant je reçois l'abondance au nom de Jésus Christ Nazareth. Je reçois l'abondance au nom de Jésus Christ Nazareth. Je prie au nom puissant de Jésus Christ Nazareth. Que tu sois dans l'abondance et que la grâce de Dieu t'accompagne. La puissance de Dieu t'accompagne. Tu es béni. Tu es béni ce soir bien aimé. Nous étions ce soir encore dans le cadre de notre prière. Notre soirée de prière et de prière victorieuse. Tu es béni. Je prie au nom de Jésus Christ que partout là où il y avait la mort dans ta vie Qui est la restauration Que la grâce de Dieu et la main de Dieu t'accompagnent Au nom puissant de Jésus Christ Amen Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus